Coucou à tous, c'est Mélanie de la chaîne Relato pour la chaîne des box. On se retrouve avec une nouvelle box qui est la Kitchen Trotter. Donc en fait tous les mois dans la Kitchen Trotter vous avez une destination surprise, oui ! Qui contient 7 produits traditionnels du pays choisis à découvrir dans la box. Donc moi je valide, j'adore, alors peut-être que c'est mon âme de Globetrotters qui parle, je ne sais pas. Mais je valide à 100% le concept. Je trouve ça super de pouvoir découvrir un pays à travers des aliments qu'on n'a pas l'habitude d'acheter chez nous, qu'on n'a même pas l'habitude de voir parce que clairement ils ne sont même pas commercialisés dans nos centres commerciaux. Donc voilà, c'est un petit peu dur de les trouver. Et donc dans les box Kitchen Trotter c'est l'occasion de découvrir une destination à travers les papilles et ça c'est trop chouette. Donc ces mois-ci à l'honneur c'est... Donc c'est l'Inde que nous allons découvrir dans la box du mois de janvier. Alors niveau packaging on est dans quelque chose de très coloré. Voilà, l'Inde c'est un pays très coloré, les vêtements sont très colorés. Donc je pense que le message est bien passé à travers le packaging. On retrouve des petits motifs pareil qui pourraient très bien faire penser à l'Inde. A l'intérieur on va retrouver les produits. Alors on retrouve un petit carnet avec une magnifique photo de couverture. Là pareil ça représente bien l'Asie, ça représente bien l'Inde, il n'y a pas de doute. C'est un petit carnet où va être présenté les 7 produits que vous retrouvez à l'intérieur de la box. Ensuite vous avez une petite présentation du chef du mois qui a fait la sélection. Donc si vous êtes intéressé par la box c'est bien d'en découvrir par vous-même. Donc je n'ai pas envie de tout vous lire. En tout cas on y apprend des petites choses sur l'Inde. C'est très sympathique, notamment qu'ils ne consomment pas de bœuf. Voilà, la vache est sacrée là-bas donc qu'ils ne mangent pas de bœuf. Encore que c'est le premier pays producteur de films. Voilà, donc on y apprend pas mal de choses. C'est hyper intéressant, moi j'aime beaucoup. Ensuite vous retrouvez la liste des ingrédients à acheter. Parce qu'à l'intérieur vous avez des produits qu'il va falloir préparer avec d'autres produits pour en faire un plat, une entrée, un dessert. Donc voilà, là ce qui est cool c'est qu'il y a la liste des courses à faire. En plus des produits que vous recevez dans la box. Donc ça c'est super chouette. Et ensuite vous avez les menus pour préparer entrée, plat, dessert. Avec le temps de préparation, le temps de cuisson, les ingrédients. En général c'est des recettes pour 4 à 6 personnes. Voilà, donc c'est... Franchement c'est super bien fait. Moi j'adore vraiment beaucoup. À la fin du carnet on retrouve la sélection des top 5 endroits absolument à visiter en Inde. Par exemple Taj Mahal qui doit être un endroit somptueux. Rien qu'avec ça j'ai déjà envie de visiter l'Inde. Alors la première chose qu'on retrouve dans la box c'est cet agenda qui est magnifique. Je sais pas si vous voyez avec le jour. Donc c'est un mandala fleuri qui est super chouette. Donc à l'intérieur c'est comme un agenda basique qu'on dira. Avec les jours de la semaine, vous avez l'espace pour écrire par exemple au rendez-vous ou quoi que ce soit. Et ensuite à chaque page en fait vous avez comme des fleurs, des rosaces à colorier. Un peu un deux en un avec des coloriages anti-stress. C'est super sympa, moi j'aime beaucoup. Ils sont très jolis. Et ensuite vous avez le côté agenda qui est très très pratique. Je trouve ça super. Donc voilà c'est pour commencer l'année 2017. Et je trouve que c'est une chouette attention qu'ils ont eu de mettre dans la box. Le premier produit qu'on retrouve c'est des graines de grenade séchées. Je ne connais pas du tout. Donc évidemment je connais le fruit, la grenade. J'aime beaucoup d'ailleurs. Mais je n'ai jamais testé les graines séchées. Pourquoi pas. Apparemment en Inde, on les utilise beaucoup dans les pancoras. C'est des spécialités indiennes. Enfin c'est des petits beignets de légumes apparemment. Voilà donc ils mettraient ça à l'intérieur. Dans les traditions indiennes, on retrouve les matrys. Donc c'est des petits biscuits épicés. Ça se mange en apéritif ou accompagné de thé. Là-bas ils font beaucoup ça. Donc voilà, à tester mais pourquoi pas, ça a l'air d'être pas trop mal. Ensuite de la pâte d'ail et gingembre. C'est une base assez épicée que les Indiens vont souvent utiliser dans leurs plats traditionnels comme un petit peu nous. On pourrait utiliser le sel, poivre ou herbe de Provence. Mais eux ils utilisent beaucoup ça. Donc c'est un mélange d'oignons émincés, de beurre, d'ail, de gingembre. Voilà tout ça mixé. Et pourquoi pas. Ensuite on retrouve un mélange bière à nid. Voilà, c'est des épices qu'on doit introduire dans des plats. Il n'y a pas grand chose d'indiqué sur ce produit-là. Donc je ne pourrais pas trop vous en dire. Apparemment, voilà, on l'utilise pour vraiment accompagner des plats traditionnels indiens. C'est juste un mélange d'épices traditionnels. A découvrir. Ensuite on retrouve de la poudre masala. Donc ça c'est pour accompagner le thé au lait. Pourquoi pas, je suis curieuse de tester. Pour terminer cette box, c'est les panmasala. Des petites épices rafraîchissantes. Ils appellent ça comme ça là-bas. Voilà, donc ça se consomme à la fin des repas. Bon ça par contre j'ai goûté parce que ça s'accompagne pas spécialement d'un plat. Mais c'est juste quelque chose que vous pouvez manger à la fin des repas. Et voilà, donc c'est plein de petits petits épices. Des graines de fenouil, graines de melon, du glucose, menthol. Enfin voilà, il y a vraiment un petit peu de tout je pense. Donc rien qu'à l'odeur, c'est très épicé. Franchement vous fermez les yeux et vous êtes devant des étals de marché. Mais je suis jamais allée en Inde donc je pense qu'on peut s'y retrouver à travers cette odeur là. Mais moi en tout cas ça me fait énormément penser aux étals dans les Caraïbes. Les étals de marché, par exemple en Guadeloupe ou en Martinique. Ces épices là qu'on retrouve que là-bas. Voilà, ça me fait vraiment penser à ça. Vous êtes complètement transportés rien qu'à l'odeur. Après il faut aimer, c'est quand même très particulier. C'est vrai qu'en France on n'a pas du tout l'habitude de consommer des épices comme ça. Mais c'est frais. Et ça pour le coup j'ai goûté. Alors ouais, ça a vraiment un effet mentholé dans la bouche. C'est surprenant. C'est particulier. Il faut admettre que c'est pas comment. Mais voilà, c'est pourquoi j'adore et je valide à 100% cette box. C'est que franchement ça nous fait découvrir des petits produits qu'on n'aurait jamais testé. Donc c'est plutôt cool. Donc la box est au prix de 29,99€ frais de port inclus. Je trouve que c'est plutôt intéressant sachant que c'est des produits qu'on ne retrouvera nulle part ailleurs. Ou presque nulle part ailleurs. Voilà, j'espère que cette box vous a plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle box. Ciao ! Merci. Merci.